Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue à cette dernière livraison du journal de ce mercredi. Ce journal partira de la cité de l'Union africaine. Nous restons un bon partenaire de la République démocratique du Congo. Ces mots sont de l'ambassadrice de la Grande-Bretagne en République démocratique du Congo. Arrivée fin mission mandat après trois ans passés au pays. Émilie Maltman a fait ses adieux aujourd'hui au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo. Je l'ai dit tantôt, c'était à l'Union africaine. Les précisions dans ce reportage de Guylain Kabalundi et Roger Diey. Arrivée au terme de sa mission à la République démocratique du Congo, Émilie Maltman, ambassadrice de la Grande-Bretagne, a été reçue en audience ce mercredi à la cité de l'Union africaine par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo. Occasion de révisiter tous les aspects du partenariat entre la RDC et la Grande-Bretagne. L'économie, le changement climatique avec la protection de l'environnement, l'éducation et autres, tous ces sujets ont été passés en revue. Et s'agissant des questions de sécurité et de stabilité, la diplomate rassure que son pays est aux côtés de la RDC malgré ses liens étroits avec Kigali. Le Royaume-Uni reste aux côtés des Congolais pour mettre fin à cette violence. Je sais qu'il y a beaucoup de questions de partenariats sur le Royaume-Uni et Rwanda, mais en réalité, nous sommes un partenaire de la RDC et nous sommes clairs que la réalité, c'est qu'un Congo stable et en paix est bien pour les Congolais, mais aussi bien pour la région. De nombreux projets intégrateurs initiés par les deux États vont tout de même se poursuivre, a indiqué l'ambassadrice sortante. Nous restons un grand partenaire de la RDC. Nous avons un partenariat sur le développement et un appui développement, mais aussi tout ce qui est commerce et investissement. Aussi, à travers notre programme d'achieving pour les bourses d'études au Royaume-Uni, nous souhaitons aussi continuer de stimuler l'apprentissage de l'anglais. Après trois ans passés en République démocratique du Congo, Émilie Matman dit avoir été marquée notamment par le courage des Congolais et surtout les femmes qu'elle a rencontrées à travers le pays. Elle reste ainsi donc optimiste quant à l'avenir de la RDC. Je suis optimiste pour la RDC que l'avenir va être encore plus stable et encore plus prospère pour tous les Congolais. Mission achevée donc pour la diplomate, qui a tout de même eu le temps d'apprendre le Lingala, la langue locale. Boni et Moton Domingui. L'actualité reste aussi dominée par l'affaire Mwanga Chuchu, où la haute cour militaire a poursuit hier l'instruction. Dans cette affaire, la cour s'est rendue à la Banque centrale pour procéder à l'ouverture du coffre où s'est trouvée des pièces qui seront certainement dévoilées à la prochaine audience. Les détails avec Marie Calang. Poursuivant l'instruction de l'affaire députée nationale, Édouard Mwanga Chuchu-Izi, la haute cour militaire siégeant, en procédure de flagrance dans cette cause, atténue sa septième audience le mardi 4 avril 2023 à la prison militaire d'Undolo. Les deux prévenus, Mwanga Chuchu et le capitaine Robert Moucha Maliroi, sont poursuivis pour participation à un mouvement insurrectionnel, détention illégale des munitions et incitation des militaires à commettre des actes contraires au devoir et à la discipline. Aussitôt ouverte, cette audience a été suspendue et la haute cour s'est transportée à la Banque centrale du Congo, lieu où est gardé le coffre-fort du prévenu Édouard Mwanga Chuchu. En présence du prévenu, les avocats de la défense, ceux de la partie civile, République démocratique du Congo et du ministère public, organe poursuivant, la haute cour militaire a ouvert le coffre-fort qui contenait certainement des pièces dans l'argent. L'opération faite par les experts étant terminée, la haute cour est retournée à la prison militaire d'Undolo sous une pluie battante. Ce climat ne lui a pas permis de poursuivre avec l'instruction de la cause. Pour ce faire, elle a renvoyé la dite cause à la huitaine, soit le mardi 11 avril 2023. Plus question de douter, les 9e Jeux de la francophonie auront bel et bien lié à Kinshasa. Le gouvernement a mis toutes les bactéries en marche pour que le show se déroule, selon les exigences de la francophonie. Et c'est dans cette optique que le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kengi a présidé une importante réunion d'évaluation pour se rendre compte du niveau d'avancement de travaux, des constructions, de certaines infrastructures dans la capitale. On fait le pont avec Janine Kalenga. C'est hâte au niveau de la francophonie. Plus question de douter. La 9e édition de Jeux de la francophonie sera bel et bien organisée à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Le gouvernement a mis toutes les batteries en marche pour que les choses se déroulent selon les normes de la francophonie. C'est dans cette optique que le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kengi a présidé une importante réunion d'évaluation pour se rendre compte du niveau d'avancement des travaux, des constructions, des infrastructures qui seront mises à contribution et statuées sur d'autres aspects organisationnels. Le ministre de la communication et médias porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaïa, qui s'est confié à la presse au terme de cette réunion, s'est montré très optimiste au regard de l'évolution des travaux sur le terrain. Écoutez, les infrastructures s'effondrent sur des sites fermés. Et donc, au-delà de tous les sceptiques et de toutes les manipulations, parce qu'il en existe des gens qui, depuis le début, pensent que la RDC ne peut pas organiser ces Jeux. Il y a eu plusieurs tentatives, plusieurs polémiques, mais aujourd'hui, c'est acté. Au niveau de la francophonie, nous allons faire ces Jeux. Et les sites où les travaux se font fermer seront ouverts parce qu'il y a des visites qui sont prévues cette semaine, notamment celles que nous avons effectuées. Mais il y aura d'autres visites, notamment à haut niveau, pour faire le point de l'évolution sur les terrains avec les différents prestataires. Et à l'occasion, nous serons accompagnés de médias pour que les sceptiques voient, ou les symptômes voient que les choses se font, et se font de manière professionnelle et rigoureuse telle que prévue dans les cahiers de charges de la francophonie. Signalons que cette réunion a connu la participation du VEPM en charge des affaires étrangères et francophonie, du ministre d'État en charge des infrastructures, de la ministre du Plon, celle de la culture et art, de la représentante du chef de l'État, du directeur national des Jeux et d'autres experts. Ces neuvièmes Jeux de la francophonie vont se tenir fin juillet et début août 2023 sur plusieurs sites à Kinshasa. Comme vous le savez, la date du 6 avril est désormais fériée en République démocratique du Congo. C'est en l'honneur de Simon Kimbangu, centre d'accueil au Kimbanguiste de Kinshasa, l'heure au préparatif de la journée du 6 avril, journée commémorant le début du ministère de l'initiateur de l'Église Kimbanguiste, Simon Kimbangu. Plusieurs fidèles ont investi les centres d'accueil pour célébrer l'événement. C'est jeudi. On en parle avec Odilon Kayouma. C'est un centre d'accueil Kimbanguiste et des conférences de Kinshasa à Kassavubu assiégées de toutes parts. Des fidèles, presque de toutes les provinces de la République démocratique du Congo sont venues fêter la journée du 6 avril 2023, décrétées, chômées et payées sur toute l'étendue du territoire national. Journée commémorant les débuts du ministère du prophète Simon Kimbangu. Nous sommes là, en Kamba, dans le Congo central. Vous voyez le monde foule. Vous n'avez pas encore les camions, ils sont en cours de route. Si vous voyez la masse des enfants, des papas, des jeunes, des mamans, c'est pour aller fêter cette fête en Kamba. Toujours ici au centre d'accueil, un culte spécial sera organisé, histoire pour les fidèles de l'église Kimbanguiste de rendre gloire à Dieu pour les 102 ans du ministère de papa Simon Kimbangu. Et aussi remercier le chef de l'État d'avoir promulgué l'ordonnance instituant la journée du 6 avril. Nous sommes très reconnaissants aujourd'hui à l'endroit du président Félix Antoine Tisseguedi qui est vraiment un fils du terroir, qui a accepté après cinq présidents, après cinq mandats. Le rendez-vous est donc pris ce jeudi ici au siège central de l'église Kimbanguiste sur l'avenue Sayo à Kassavoubou pour fêter la date historique du 6 avril 2023. Et Chantal Okoloba nous propose d'autres reportages toujours sur cette journée désormais chômée payée sur toute l'étendue du territoire national. La mémoire de Simon Kimbangu honorée par les présidents de la République Félix Antoine Tisseguedi La date du 6 avril est reconnue officiellement comme une journée chômée et payée sur l'ensemble du territoire national. Cette journée est décrétée comme journée de combat de Simon Kimbangu et de la conscience africaine. Une fierté pour les kumbanguistes. Cette démarche a commencé avec Papa Diangenda depuis Mobut pour que cette église soit reconnue en date du 6 avril pour toute la République et pourquoi pas toute l'Afrique entière. Le président de la République dans le temple d'Inkamba de Nouvelle-Jérusalem s'exclame à dire aux deux présidents des deux chambres voilà, cette date doit être commémorée. L'église kumbanguiste a un apport considérable dans le développement socio-économique de la République démocratique du Congo. Les interventions sont visibles notamment dans les secteurs de l'éducation et de la santé. Les enfants dont les parents étaient kumbanguistes ont été chassés des écoles confessionnelles à l'époque. Papa Diangenda se retrouvait avec autant d'élèves dont les parents étaient kumbanguistes. Et il a appelé à l'école primaire il a appelé ceux qui avaient une notion élémentaire sur le plan pédagogique et tout ça kumbanguistes qu'ils puissent prendre dans leur passé de ces enfants. L'église appuie l'État au développement. On se développe par le travail. Ce travail nous le faisons pour construire un camba. Nous avons des centres de santé auto-financés par nous-mêmes. La date du 6 avril est une reconnaissance du long combat de Simon Kimbangu qui est le précurseur de l'indépendance de la RDC. La lenteur des travaux de construction de la route de Nizolana nous sommes là dans la commune d'Ingalema en quête la population ainsi elle lance ses SOS. Commencé au mois de novembre 2022 les travaux de réhabilitation de la venue de Nizolana dans la commune d'Ingalema avancent à pas de tortille. La société grecque qui exécute ces travaux n'a soit qui est infime partie de cette importante voie de communication qui relient plusieurs municipalités riveraines à savoir la commune d'Ingalema et celle de Mongafoula. Souciés des résultats les habitants de ces communes ont exprimé leurs rabols. Il n'y a pas de parcarte pour qu'on sache on va travailler pendant combien de mois on ne voit pas de parcarte. Nous demandons tout simplement que l'Etat veille sur les travaux parce que nous avons l'impression qu'on laisse les sociétés travailler comme ça il n'y a pas de contrôle il n'y a pas donc nous voulons qu'il y ait vraiment un suivi et qu'on termine ces travaux ici et nous souhaitons que cette fois-ci ça soit la bonne et qu'on termine les travaux c'est une route qui est très capitale parce que vous savez que la route est relu Pompage et l'IPN donc c'est une route à intérêt très capital nous souhaitons qu'on termine cette route ici. En plus du ralentissement d'autres dangers guettent l'évolution normale des travaux notent ces usagers de la route. Ce que nous reprochons à la société qui réalise les travaux on fait une partie on arrête on saute on prend encore une autre partie donc ce n'est pas un peu en ordre les caniveaux ne sont pas en profondeur des petits caniveaux or ici avec l'eau qui provient de l'IPN vient en grande quantité mais avec la dimension des caniveaux qu'on est en train de réaliser ici bon on ne sait pas mais nous déplorons seulement que surtout pendant cette période pluviaise il y a beaucoup de maisons beaucoup de parcelles qui sont inondées à cause de leur façon de travailler ce qui nous pose problème c'est la route principale Maman et Mouzola là ici n'est pas encore bonne mais la chose qui est bonne on voit on est en train de construire mais ce n'est pas encore fini il faut accélérer vraiment c'est comme s'ils sont en train de faire les choses en retard ou bien contre-cœur je vois contactés par la rédaction les responsables de la société CREC 8 ont réservé une fin de nous recevoir c'est un dossier à suivre Bientôt le recensement général dans tous les camps militaires du pays et bien la question a fait l'objet d'une réunion d'échange de stratégie entre le génie militaire l'agence nationale de l'aménagement du territoire et la 14ème région militaire les détails avec Julio Piana et Edithala C'est une réunion importante car portant sur le logement des militaires le recensement des camps militaires et les capacités d'accueil de ceux-ci sont à l'ordre du jour sur la table du gouvernement L'agence nationale de l'aménagement du territoire ANAT vient en appui logistique et financier pour concrétiser cette activité de grande envergure Madame Karine responsable de l'ANAT a dit toute la détermination du gouvernement à aller jusqu'au bout du projet de modernisation des camps militaires Le commandant 14ème région militaire le général-major Stazen Bouyou qui a initié l'assainissement du camp Koukoulo veut voir chacun accomplir sa tâche et travailler en collaboration avec la NAT pour l'objectif ultime d'offrir aux hommes des troupes des logements décent C'est d'abord un message de paix On ne veut pas que les gens interprètent mal l'opération de récensement C'est en leur faveur que cela a été impulsé par les autorités de cette armée On ne vient pas chasser quelqu'un du camp On ne vient pas condamner quelqu'un puisqu'il est au camp Mais nous voulons seulement avoir des éléments sur chacun des habitants du camp Tout commencera par une formation de ceux qui auront la tâche de recenser les logements habités et identifier ceux qui y habitent Je ne vais pas quelque part avec le recensement qui va les renoncer mais maintenant Ce recensement va nous aider nous de voir un peu l'état des lieux de nos plans On va nous pousser pour demain avoir un autre camp C'est pour améliorer la vie de nos logements Les équipes seront composées de différentes structures intéressées afin de n'avoir au camp co-colo qui est des personnes autorisées Ce travail permettra aussi de dénicher tous les coulouna et rendre viable le camp co-colo Venons-en au quatrième concours de la fondation Mohamed VI de Oulema africain des mémorisations de récitation et de psalm du Saint-Coron qui a pris fin lundi à Fès au Maroc avec la proclamation avec la proclamation des lauréats de cette édition la section congolaise de la fondation Mohamed VI des Oulemans africains a été mobilisée derrière ces deux candidats Les détails avec Serge Merlin Parmi les participants à cette finale figurent notamment des Congolais Au cours de ces trois jours tous ces candidats se sont disputés les premières places dans les trois catégories du concours La fondation Mohamed VI des Ouleman africains A distance les membres d'Igérie ont veillé au contrôle et à l'évaluation des candidats Ils ont constaté que le niveau n'était vraiment pas en dessous des moyens Ils étaient tous très bien et moi je me félicite de voir que les jeunes où nous sommes dans un pays à minorité islamique mais ils essayent quand même de participer dans les compétitions des pays qui sont carrément constitutionnellement islamiques mais ils parviennent quand même à être dans le même niveau si pas améliorer le niveau de la lecture tel que demandée A travers ces concours la fondation Mohamed VI cherche à encourager les enfants et les jeunes musulmans à s'intéresser davantage au Saint-Coran à les mémoriser et à les réciter Espérons que les années à venir ils vont encore accéder à un niveau plus élevé qu'aujourd'hui mais pour ceux qui ont encore les ambitions de participer dans de telles compétitions je les encourage et moi-même je dis je vais aussi changer de technique c'est au moins de janvier et février de l'année en cours continuez les phases éliminatoires de cette quatrième édition question de sélectionner les 93 candidats et candidates qui ont représenté les 34 sections la fondation Mohamed VI au concours final une délégation de l'OGFREM conduite par le PCI Adolphe Marcoutano à ce journée envers en Belgique et à Naples en Italie c'était pour le contact de partenariat avec le partenaire sur les mandataires postulant au contrat spéciaux avec l'OGFREM le résultat est concluant dans une coopération gagnant d'un euro dépendant c'est le point l'OGFREM office de gestion du fret multimodal est déterminé d'imprimer le changement au sein de cette entreprise publique pour son rayonnement et assurer le bon fonctionnement de ses services dans cette perspective le président du conseil d'administration de l'OGFREM Adolphe Amici Macoutano en tête d'une délégation a effectué successivement du 19 au 27 mars une tournée en trois séquences d'abord à Inverse en Belgique et à Naples en Italie dans le cadre de la mission des mandataires postulant au contrat des mandats spéciaux avec l'OGFREM dans la ville d'Inverse première étape des séances de travail ont été réalisées au siège de la société africaine d'ex avec les requérants intéressés au partenariat avec l'OGFREM la présentation convaincante faite par les PCI Amici Macoutano sur les atouts et le besoin qu'offre l'OGFREM ont reçu une écho favorable de la part du directeur général de la société africaine d'ex Guy Building qui a accordé une collaboration entre les deux parties avec souhait d'un travail en commun au niveau des experts informaticiens nous sommes dans une mission officielle c'est par ici où je tiens premièrement à remercier son excellence monsieur le président de la République chef de l'état qui a placé sa confiance à notre personne à notre équipe pour que nous puissions faire correctement le travail et surtout transformer l'OGFREM Tazer fait partie monsieur Roberto Tata Vito merci aussi à Genzia à Naples deuxième étape une autre rencontre a eu lieu avec le groupe Ingezia où le PCA Amici a informé ses interlocuteurs de la décision de libéralisation des zones de couverture c'est un honneur pour le groupe Ingezia a expliqué monsieur Roberto Tata Vito manager de cette société les retours sur un verre sans Belgique le PCA Amici a échangé avec monsieur Freddy Van Tichelen président du conseil d'administration du groupe un quartier Esraël assisté de madame Tina Tichelen qui a participé à l'entretier par visioconférence nous sommes vraiment très engagés et très volontaires vis-à-vis de la rénovation et l'évolution que vous souhaitez faire de l'OGFREM cette mission rentre dans la politique générale définie par l'OGFREM pour l'exercice 2023 qui doit répondre à la libéralisation des zones en vue de permettre des échanges de biens et la circulation des marchandises sur le système des globalisations dictées par la géoéconomie Sachez également que l'Alliance nationale des autorités traditionnelles du Congo apporte son soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo au cours de la réunion mensuelle il a été question de passer en revue un certain nombre de sujets liés à la vie sociale reportage Cédric Kenina une réunion mensuelle du comité national de l'Alliance nationale des autorités traditionnelles à Nathé Cé qui a permis de passer en revue plusieurs sujets qui font l'actualité l'agression dont est victime les pays par les Rwandans via l'M23 les processus électoraux et autres Les sénateurs président national de l'ANATC Mwami Mounongo condamnent cet acte barbare et saluent toutes les initiatives diplomatiques menées en ce qui concerne le processus électoral les chefs coutumiers se disent satisfaits du déroulement des opérations d'identification et enrôlement des électeurs sur toute l'étendue du territoire national Concernant la loi Tchani l'ANATC exhorte les fils et fils du pays à privilégier la paix l'unité pour les développements harmonieux des institutions autour du président de la république Félix Antoine Tichet qui dit les échanges ont tourné autour des concepts pour cimenter l'unité nationale l'harmonie cohésion aussi ils ont également émis le vœu d'une prolongation de l'opération l'enrôlement surtout dans la partie est du pays l'alliance nationale des autorités traditionnelles du Congo en ATC on va parler de femmes avec plus précisément celles de la radio télévision nationale congolaise qui sont allées à la rencontre de femmes pêcheurs de Kinkole c'était dans le cadre de la clôture du mois de mars un mois dédié à la femme merveille Mikomo nous en dit un peu plus métier réservé la plupart des cas aux hommes mais les cas de figure à Kinkole ce sont les femmes qui se jettent à l'eau à la recherche de poissons dans les cadres du mois dédié à la femme les femmes de la direction des informations tv de la radio télévision nationale congolaise se sont rendues à Kinkole pour rencontrer justement ces femmes pêcheurs de ces coins de la capitale rayonnantes courageuses et ambitieuses au BAMU elles font preuve d'une résilience hors normes la présidente de l'association Kanda Mbongo cette association de femmes pêcheurs et vendeuses de poissons et vront sous tutelle des responsables du marché de Kinkole n'a pas manqué de saluer l'initiative de ces professionnels de médias nous sommes dans la joie de vous accueillir chez nous nous femmes de l'association Kanda Mbongo nous vous remercions énormément d'avoir planté votre choix sur nous votre présence nous encourage davantage à faire mieux et nous pensons vous revoir une prochaine fois ces femmes des médias ont à cet effet procédé à la remise de panne et de bassin à ces femmes qui révolutionnent ces secteurs question de les encourager par ailleurs cette activité n'est pas une première elle intervient après la dernière visite à l'hôpital de la rive où elles ont également apporté une assistance aux malades c'est autour d'un repas copieux que les femmes de la RTNC et les femmes pêcheurs se sont séparées direction la province du Lollaba transformée depuis le règne de Fifi Masukasa une gouverneure en un véritable chantier le travaux évolution désemparés sur l'état du bâtiment administratif de la commission électorale nationale indépendante CENI Lollaba et la construction de l'échangeur routier sous le financement de l'exécutif provincial reportage Yolande Voka la RTNC Lollaba l'on sait il y a peu les travaux de construction de différentes infrastructures de la province du Lollaba évoluent sans désemparer c'est le cas de l'échangeur routier l'heure est à la pause du bétonnage sur des cuillées sous le financement du gouvernement provincial le bâtiment administratif de la commission électorale nationale indépendante CENI Lollaba pousse déjà six mois après le démarrage des travaux il comprend six bureaux une salle de conférence un dépôt qui va désormais permettre aux agents de la centrale électorale de travailler dans les meilleures conditions après trois cycles électoraux en RDC pour l'instant le secrétariat exécutif évolue dans les locaux de la GECAMI ce qui coûte énormément cher au trésor public dans l'optique de désengorger le quartier Kassoulo et Kakifouloué le gouvernement Masuka asfalte les différentes avenues du coin qui relient l'avenue du 30 juin et Sojefort les habitants s'enrégissent NAMI PIKIA MAMA MAMA FIFI MASUKA MERCI SANA KUTAGINEZA KUYI MABALA BALA YA KUYI KARCHETU YA KARIBUNA SOKA MIPETU TUNA FRY SANA I BALA BALA LIKUWA MUBAYA SANA MUBAYA TU MEAPA SASA BANIKA KABRIUMBO INAKUWA MUZURI TURANZA KUTEMBELEA MO MUZURI NA MIETOKA INANZA KUPITA MO MUZURI TUNA SHKUU TURANZA KUTAGINEZA KUTAGINEZA BALA BALA En dépit des pluies abondantes enregistrées ce dernier temps, les entrepreneurs n'entendent pas baisser la garde pour respecter le délai imparti par l'exécutif provincial. Les voix ne cessent de s'élever pour saluer la nouvelle configuration de l'équipe gouvernementale, surtout le retour aux affaires des gros poids. Au nom de quelle ? Celle du mouvement de réveil de la jeunesse congolaise qui a applaudi de demain l'avènement du gouvernement Sama II. Réunis au cours d'une rencontre de cadres placés sous le signe de valeurs républicaines, les mouvements de réveil, les MRJCO, ont une fois de plus témoigné leur soutien aux premiers citoyens congolais et appellent la population de faire de même. Pour John Bayantita, Félix Antoine Tshiseke de Tulombo est celui qui incarne la souveraineté et la protection de la nation congolaise. Le MRJCO a suivi avec beaucoup d'attention la récente ordonnance du chef de l'État, nommant quelques animateurs du gouvernement. Le gouvernement remercie et félicite les chefs de l'État, son excellence Félix Antoine Tshiseke de Tulombo, pour que ce soit judicieux pour leur sens élevé du patriotisme. Pour le besoin de la cause, les Rwandais avec d'autres pays de l'Est avaient financé des groupes armés pour sémer la terreur et faire fuir nos populations à l'Est, dans un seul but d'exploiter illégalement nos minéraux, dans cette partie riche de notre pays. Le mouvement de réveil de la jeunesse congolaise MRJCO en sigle félicite l'ensemble du peuple congolais pour leur soutien conditionnel à notre leader, son excellence Félix Antoine Tshiseke. Plusieurs autres points étaient inscrits à l'ordre du jour de cette rencontre, entre autres l'opération Sauvons les Congos, une initiative du MRJCO qui consistait à sensibiliser les jeunes à l'armée. Le mouvement de réveil de la jeunesse de John Bayantita était et reste au premier plan. C'est donc par ici que nous bouclons ce journal. Mesdames et messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de programmes sur la radio télévision nationale congolaise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501